bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit je vous présente un logiciel gratuit open source qui fonctionne sur linux sur mac os et sur windows qui vous permettra de lister tous les fichiers qu'il y a dans un dossier dans un disque dur sur une clé usb sur un nas sur un réseau sur ce que vous voulez vous allez voir c'est très simple bien sûr c'est gratuit sans aucune publicité ça ne s'installe pas c'est portable donc ça a pas mal d'avantages eh bien je vais vous présenter ça dans cette vidéo j'espère que ça va vous faire plaisir ce fichier ce dossier ce programme pardon s'appelle file list creator et nous allons de le découvrir ensemble comment l'installer à quoi ça sert comment le paramétrer et enfin eh bien on va en profiter pour l'utiliser voilà donc le contenu de cette vidéo bienvenue installez vous avant toute chose pensez à liker cette vidéo samedi merci ça référence la chaîne pensez également à vous abonner le bouton est juste en dessous bien sûr quand vous cliquez dessus c'est gratuit ça me donne de la force bien sûr ça me permet d'avoir plus de d'audience grâce à l'algorithme de youtube qui va comprendre que si vous aimez ce contenu c'est qu'il est intéressant merci à vous donc pour ceux qui font cette action là et puis surtout n'hésitez pas non plus à regarder dans les descriptions la description de cette vidéo regorge de petits liens avec des vidéos complémentaires parfois mais aussi l'accès à la newsletter ou bien tout simplement la possibilité de découvrir plein d'articles sur patreon je vous mets des bonus à chaque fois et tout ça et tous les liens qui sont dans cette description bien sûr ramène vers des choses qui sont gratuites profitez-en c'est bon allez nous on va se mettre sur le côté et on va découvrir ce logiciel ce logiciel donc il s'appelle file list créateur c'est pas moi qui l'a inventé et l'avantage regardez c'est que tout de suite on tape file list créateur le lien est également dans la description eh bien vous arrivez automatiquement sur le bon site le bon logiciel et c'est en français et ça c'est quand même vachement agréable un de se retrouver sur quelque chose qui est en français directement ça évite de pour ceux qui stressent un petit peu avec l'anglais ou qui n'auraient pas confiance eh bien d'avoir des informations claires voyez il ya beaucoup de textes qui vous explique simplement les choses même si vous ne comprenez pas tout donc c'est plutôt sympathique et ça vous parle de sécurité des nombreuses colonnes ça vous parle bien sûr de comment ça fonctionne de comment on le télécharge vous pouvez voir également quelques captures d'écran je peux pas vous montrer les captures puisque nous allons les faire ensemble mais vous voyez que dans le principe c'est quand même super fiable donc il suffit de dérouler tout simplement le site internet et de s'arrêter sur la partie qui s'appelle téléchargement ok une fois que vous y êtes dans cette cette partie téléchargement vous avez ici quelque chose qui s'appelle zone de téléchargement d'accord c'est en orange normalement vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la page de téléchargement ok une fois que c'est fait voyez que c'est en français en anglais en danois en ce que vous voulez donc là bon c'est vous qui choisissez votre langue mais généralement ça apprendre la langue du système de votre ordinateur à condition évidemment qu'elle soit dans la liste normalement vous êtes en français de france en français suisse en français belge en français québécois ou dans d'autres langues pourquoi pas après tout c'est vrai que de plus en plus vous me suivez à l'étranger et je vous en remercie donc voyez c'est très léger ça fait entre 79 mégas 0 79 mégas donc ça aurait pu tenir sur une bonne vieille disquette d'accord et ça va jusqu'à 3,85 mégas pour les dernières versions c'est pour un développement qui existe depuis 2009 qui a été mis à jour il ya un petit peu moins d'un an dans le 24 11 2024 puisque moi par exemple je suis le 30 06 2025 d'accord donc voyez ça marche bien sur linux sur mac os et tout ça on peut payer on peut ne pas payer c'est à dire on peut faire un don ou pas on y reviendra peut-être tout à l'heure à l'intendant pour le téléchargement bah voyez j'ai simplement déroulé ma page de téléchargement jusqu'à l'angle jusqu'au moment de où c'est marqué téléchargement parfait et ici donc moi il me propose la première qui est la version recommandée pour mon ordinateur mais peut-être que vous si vous êtes directement sur linux ou mac os et bien vous aurez autre chose de cocher mais voilà moi le premier c'est windows 64 bits 2,53 mégabits donc voilà c'est celui ci que je vais télécharger à noter que vous avez donc windows 32 bits pour les anciens ordinateurs qui seraient passés sur windows 10 puis sur windows 11 éventuellement vous avez les mac os 64 bits et toute une série de linux également et si jamais admettons que ça ne fonctionne pas parce que votre ordinateur est un ancien windows par exemple et que effectivement vous n'avez pas mis à jour et vous voulez quand même en profiter vous avez ici ce qu'on appelle les anciennes versions ces anciennes versions en fait c'est des versions qui ont été arrêtés d'être développés depuis 2016 c'est ce qui est expliqué ici voilà mais effectivement ça fonctionne toujours pareil c'est vrai que ça n'a pas changé et puis si votre ordinateur n'a pas été mis à jour depuis 2016 de toute façon ça va fonctionner donc ici vous avez ce qu'il faut pour les windows et pour les mac os 32 bits je trouve que c'est plutôt bien parce que ça permet à tout le monde de pouvoir l'utiliser alors il y a peut-être moins de fonctionnalités sur les anciennes versions mais en tout cas sur les nouvelles c'est plutôt sympa donc on va cliquer dessus moi je vais cliquer et hop ça va le télécharger automatiquement je vais juste attendre que ça le fasse voilà et ça le fait automatiquement parfait je vais pouvoir maintenant baisser tout cela et on va aller chercher alors je n'ai plus besoin de mon bleu je vais pouvoir aller chercher ici mon file list creator pour le désiper on a deux choix soit je double clic dessus c'est ce que je vous conseille c'est le plus simple je le prends je le glisse hop je le sors et le voici ok donc ça c'est la technique la plus simple vous avez une autre technique par exemple vous pouvez faire un clic droit et vous faites par exemple extraire tout ça marche bien extraire tout directement dans un dossier vous pouvez choisir d'ouvrir le dossier une fois que c'est terminé nous va pas cliquer sur ouvrir le dossier vous voyez ça me le met ici dans un nouveau dossier et j'ai accès donc à mon programme dans les deux cas vous connaissez le principe une fois que c'est fait on va pouvoir l'ouvrir tout de suite vous allez voir que c'est en français et ça c'est bien c'est à dire qu'il a récupéré la langue de notre système d'exploitation alors là ça semble un petit peu fou et peut-être pour certains d'entre vous qui ne sont pas habitués à ce genre de logiciel mais en réalité vous allez voir c'est très simple ici on a tous nos paramètres nos fichiers etc c'est à dire un menu tout à fait classique comme il est en français en plus il nous permet très facilement de comprendre ce qui est dit ce qui veut etc ici on a toute une partie on va pouvoir mettre nos fichiers nos dossiers etc et on va ici avoir l'aperçu du résultat de la liste qu'on va avoir et puis ici on va pouvoir sélectionner si on veut inclure les fichiers ce qu'on veut inclure que les dossiers aussi etc faire des filtres gérer les colonnes structure de la table que ça va nous créer ici voilà c'est plein de petits trucs ce sera à vous de voir vous d'explorer moi je veux simplement vous montrer les paramètres de base qui serait important de connaître ok la première chose que l'on va faire c'est cliquer sur fichier quand vous cliquez sur fichier voyez que ici la liste que vous allez générer vous allez pouvoir l'enregistrer automatiquement donc ça c'est bien vous pouvez imprimer vous pouvez également copier la liste ajouter des fichiers directement ou parcourir des dossiers si vous le souhaitez vous pouvez bien sûr enlever des fichiers voilà vous pouvez vraiment moduler comme vous voulez la liste qui va être ici donc ça c'est plutôt bien ok ensuite dans les paramètres et c'est ça le plus important vous avez alors bon je vous le dis comme ça mais ici vous avez plein de possibilités de paramètres pour exporter en texte exporter en html csv en tableur en images en impression en images ça va faire en pdf et puis bien sûr ici vous avez les intégrations système les associations les paramètres linguistiques etc avant de cliquer sur l'un d'entre eux sachez qu'ils ramènent tous en fait à un même tableau de console donc ne vous inquiétez pas vous avez besoin d'un paramètre vous cliquez sur n'importe quel en réalité par exemple on va cliquer sur le premier ici donc je me retrouve sur mon onglet texte ok j'ai bien sûr html csv tableur image impression intégration système langues et sauvé etc donc voyez qu'en réalité c'est ce que je vous disais on arrive sur une fenêtre où on peut naviguer après directement sur tous les paramètres donc ça c'est une sorte de raccourci quand vous cliquez sur le le bouton paramètres mais globalement vous avez tout ce qu'il faut alors vous pouvez pour chacun on va pas le faire mais choisir et paramétrer ce que vous voulez par exemple à bien basiquement il nous a dit que pour si je l'exporte en fichiers texte je vais pouvoir avoir une séparation de mes colonnes avec des tirets donc ça c'est plutôt sympa ça nous permet d'être assez visuel tout de suite mais si on a envie de mettre autre chose par exemple et qu'on a envie de mettre deux stages on peut mettre deux stages ok donc là je vais laisser le tirer par défaut ensuite vous pouvez changer la taille de l'écriture c'est à dire quand vous allez ouvrir votre fichier une fois généré ce que vous voulez que ce soit écrit en 10 par défaut ou bien en 14 par exemple pour que ce soit un peu plus gros j'admets que c'est quand même un peu pratique surtout à la fin de journée on a parfois des soucis l'encodage utf 8 oui pourquoi bien tout simplement parce qu'on peut avoir des accents de temps en temps et c'est vrai qu'en france c'est un peu une spécialité chose qu'il n'y a pas forcément ailleurs voilà donc après vous paramétrer un petit peu ce que vous voulez alors c'est peut-être pas utile de tous les paramétrer parce qu'en réalité vous allez faire votre choix par exemple vous voulez toujours les extraire en html ou les extraire en csv qui est un format de excel pardon avec des colonnes et tout ça c'est une sorte de mini base de données vous pouvez aussi l'avoir en version image avec effectivement là aussi votre pdf et tout ça et des couleurs l'impression pareil le système alors ce qui est intéressant c'est justement ça c'est là dessus que je voulais y venir sur l'onglet intégration système ok et là vous allez pouvoir faire plein de trucs très intéressant et très simplement par exemple le premier c'est le menu contextuel ok ce menu contextuel et bien il va vous permettre de pouvoir gérer si vous voulez l'afficher ou pas qu'est ce que le menu contextuel le menu contextuel c'est ceci par exemple quand je fais un clic droit sur un fichier ou un dossier et bien j'ai ici un menu qui s'ouvre c'est un menu contextuel ici je peux cliquer sur d'autres options et j'ai d'autres options de mon menu contextuel sur windows 10 quand vous faites ça vous avez directement up le clic et vous avez en fait directement ça au premier clic droit ok je sais pas pourquoi windows 11 a fait une sorte de chose un peu tampon comme ça avec des raccourcis mais c'est pas pratique et je pense que tout le monde s'en plaint je vous ai déjà présenté des vidéos qui vous explique comment faire en sorte que sur windows 11 on arrive en fait directement à tout ça ok bon après ça c'est un autre débat mais c'est vrai que si vous le voulez directement dans votre comment on appelle ça dans votre menu contextuel et bien vous pouvez activer la fonction ici cliquez je je clique sur ajouter voilà c'est en départ en statut inactif je clique sur ajouter donc et il devient en statut actif donc voilà c'est fait c'est pas plus compliqué que ça maintenant je peux fermer et je peux regarder ok donc oui il n'y a pas besoin de sauvegarder automatiquement à partir du moment où vous cliquez sur quelque chose ça sauvegarde automatiquement ce que vous avez fait donc maintenant on peut vérifier je clique ici par exemple je clique sur afficher plus d'options et je vais par exemple ça doit être dans envoyer vers quelque chose ici envoyer vers il faudrait peut-être que je le fasse ensemble avec vous ici donc afficher plus d'options faut que j'enlève ça parce qu'il me gêne voilà ici tac afficher plus d'options et ici donc envoyer vers voilà et bien là il me propose tout simplement de le mettre directement ici dans files creator list et ici je me retrouve avec tout ce qu'il y a directement dans mon fichier je donne l'exemple tout simple pour vous montrer ici par exemple c'est un petit peu toutes les vignettes vous savez quand je vous présente une vidéo par exemple et que dans ma vidéo je fais appel à une autre vidéo je vous mets les vignettes en général donc je les sauvegarde ici et comme ça je peux les retrouver très facilement et donc ici on a automatiquement le résultat donc il a scanné mon dossier est donc à partir de là je peux avoir l'intégralité de ce qu'il y a dedans j'ai ici mon chemin d'accès j'ai ici le poids de chacun le format est en fait je le retrouve ici directement dans le format que je veux avec tout plein d'informations bien sûr je peux changer les colonnes rajouter des colonnes voyez elles sont pas toutes là donc je peux évidemment choisir que je veux rajouter l'auteur le titre les pages etc donc ça peut vous aider parce qu'après comme ça vous pouvez faire une recherche c'est tout simple ok donc avant de revenir ici sur la liste je voulais simplement finir avec les paramètres donc ici on peut tout simplement aller dans par exemple on était là ici intégration système vous pouvez associer des fichiers pour que ces fichiers s'ouvrent automatiquement avec ce logiciel vous pouvez accéder au démarrage automatique ici un démarrage automatique voilà et puis vous pouvez avoir des options comme toujours au top par exemple alors toujours au top qu'est ce que ça veut dire bah ça veut dire que en fait il va être toujours sur le devant de votre écran ce qu'on appelle le focus ok donc là ça va servir à ça ensuite vous avez bien sûr la possibilité de sélectionner la langue si le français ne vous s'y est pas n'est ce pas et bien voilà n'hésitez pas et ici dans les paramètres de sauvegarde c'est pareil vous avez tout un tas d'informations comme les paramètres de démarrage également l'enregistrement des fichiers automatiquement changé de profil voilà vous pouvez avoir plusieurs profils ça c'est plutôt pratique par exemple vous pouvez avoir un profil pro un profil perso parce que vous n'avez pas forcément besoin de sauvegarder les mêmes informations ou d'extraire les mêmes informations si vous êtes par exemple sur sur un ordinateur pro en train de sauvegarder le dossier pro là il vous faut je pense j'imagine toutes les données notamment sur qui a créé le fichier et tout ça par contre effectivement et bien quand vous êtes sur votre ordinateur perso et vous êtes célibataire et oui à personne chez vous et bien dans ce cas là il n'y a peut-être pas besoin de savoir qui a créé le fichier puisque ce sera vous par défaut ok donc vous voyez ça peut être vraiment très pratique alors ce qu'on va pouvoir faire également et ça c'est plutôt intéressant et bien c'est d'aller aussi dans logiciel alors je vous l'avais pas montré ici mais ici vous avez un onglet logiciel et sur le site internet vous l'avez peut-être vu mais vous avez tout un tas de logiciels qui vous sont proposés pour indexer des mots clés automatiquement voilà renommer plusieurs fichiers en même temps voilà je vous en avais déjà proposé différents types de logiciels qui peuvent correspondre à ceux ci mais ceux ci sont aussi performants et comme vous voyez c'est open source c'est en français donc n'hésitez pas à y faire un petit tour ensuite vous avez ici les informations et les aides avec évidemment une aide ici à l'introduction ici bien sûr vous avez la possibilité de signaler un bug c'est vrai que de temps en temps vous n'arrivez pas tout à fait au même résultat que moi quand vous désipez un fichier c'est possible il existe des milliers de configurations possibles et donc vous remarquez un bug prévenez directement l'éditeur du projet vous pouvez le faire vous si vous avez besoin d'un autre logiciel pour faire une petite donation également alors les donations c'est pratique parce que son logiciel gratuit sans publicité et tout ça donc c'est du pur bénévolat temps en temps dire un petit merci en filant 10 15 20 euros 50 euros 100 euros c'est pas mal et c'est pour tout le monde évidemment chacun peut donner chacun ne peut ne pas donner un il n'y a aucune obligation c'est au chapeau comme on dit et puis c'est un petit peu comme cette chaîne youtube voilà certains participent par exemple vous vous installez vous cliquez sur le petit merci le petit bouton coeur qui est juste en dessous de cette vidéo et ben voilà vous pouvez faire un petit don vous pouvez aussi par exemple vous abonner à patréon alors il ya différents niveaux il ya bien sûr le niveau entièrement gratuit et puis après vous avez différents niveaux qui soutiennent la chaîne et qui permettent aussi d'avoir du contenu exclusif et puis vous avez aussi la possibilité si vous voulez pas donner d'argent du tout et bien de désactiver le bloqueur de publicité pour que pendant que le visuel le visionnage de mes vidéos par exemple ou des créateurs que vous aimez bien il ya la publicité parce que la publicité ça rémunère alors vous allez dire ça rémunère pas grand chose c'est vrai mais bon c'est toujours un petit merci c'est une sorte de petit pourboire évidemment et c'est toujours sympathique voilà donc c'est plein de petits gestes on n'est pas obligé de sortir le portefeuille par exemple sur une chaîne youtube on peut simplement dire bah tiens j'aime bien ce créateur quand c'est lui je désactive mon bloqueur de pub et comme ça je vais regarder deux trois publicités dans la vidéo et ça à permettre de financer ou en tout cas d'encourager ce créateur à continuer c'est tout simple c'est vrai que toujours vouloir tout avoir gratuit c'est une philosophie mais voilà le problème c'est qui c'est comme dans dans le monde il ya des gens qui qui prennent qui prennent qui prennent et qui donne jamais rien et dans ce cas là bas ça peut aussi décourager je pense notamment aux entreprises les salariés et autres ok donc là on n'était pas la partie pour ça pardon excusez moi on va se concentrer maintenant donc sur le truc donc ici je vais reprendre mon logis mon fichier donc je prends celui ci paf je le glisse dedans et voyez instantanément ça prend pas longtemps et je peux donc avoir toutes les informations comme quand j'ai fait mon clic droit tout à l'heure donc voilà c'est vrai que c'est sympa ça permet vraiment de faire pas mal de choses et qui ça permet vraiment de pouvoir gérer voyez on peut faire l'ordre des fichiers par exemple par ordre alphabétique par ordre de date par ordre voilà comme vous voulez pouvez gérer les regroupements vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et ça se passe évidemment ici les colonnes les fichiers les dossiers et une fois que c'est fait soit vous le prenez sur presse papier par exemple et puis vous le coller à quelqu'un ou comme vous voulez soit vous le sauver directement alors pour le sauver voyez va me faire automatiquement ici un fichier texte pourquoi parce que ici je suis en fichier texte donc ici il va me le faire ok mais si maintenant j'ai envie de le faire en html ou csv par exemple si j'ai envie de le faire en csv voyez hop par exemple et bien dans ce cas là moi je vais pouvoir le sauver automatiquement je vais le sauver par exemple dans mes documents liste de fichiers je lui c'est ce nom là je le fais et j'ai cliqué ici sur la case ouvrir automatiquement après la création automatiquement ici il va me demander si je veux bien l'ouvrir de cette manière là s'il a bien détecté évidemment que c'était séparé comme ça je fais ok et voilà ça s'ouvre et j'ai mon programme ici avec mes différentes colonnes qui sont automatiquement prévues et toutes les informations que je peux avoir voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter j'espère que ça vous a plu bien sûr n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner hashtag création de fichiers j'essaie toujours de donner des hashtags en français des mots clés que vous pouvez glisser dans la description pour me dire que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo à dans 48 heures pour une nouvelle vidéo si vous avez des questions des besoins des envies n'hésitez pas il ya les commentaires pour ça je réponds pas aux mails je précise parce que beaucoup m'envoient des mails mais c'est pas fait pour ça c'est pas moi qui gère en plus donc c'est pour ça que je réponds pas et puis n'hésitez pas par contre vous avez aussi la description si vous voulez me contacter vous pouvez aussi me contacter directement via patreon notamment via les différentes formules que je vous ai explicité et présenté tout à l'heure à tout bientôt c'était gaël ciao